coucou je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo focus la deuxième du jour et oui tous les tests ont décidé de sortir le même jour donc j'ai deux tests que j'ai fait qui sortent aujourd'hui et là donc je viens vous présenter donc après le petit offrisse je viens vous présenter le pull soupirant que j'ai testé et tricoté donc pour mon chéri en taille 2 donc vous l'avez déjà vu mais je viens lui faire sa vidéo officielle voilà donc c'est un pull imaginé et designé donc par ce tricot sophiana sophiana donc à une chaîne youtube comme malheureux design d'ailleurs je n'ai pas dit dans l'autre vidéo mais vous le savez voilà vous savez tout donc le pull soupirant alors on les mailles ici je ne sais plus si on fait un montage provisoire ça fait longtemps que j'ai tricoté un ça fait plus d'un mois qu'il est fini et oui forcément bon on son corps donc il est caractérisé par un super panneau de torsades voilà donc que l'on descend tout le corps ensuite on fait des côtes de deux voilà puis 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 donc c'est un raglan je vais vous montrer sur l'envers il sera plus visible voilà un très joli raglan à quatre mailles ensuite donc on vient reprendre les manches voilà voilà que l'on termine est ce qu'elles sont des diminutions oui elles ont des diminutions et l'on vient terminer donc de nouveau par des côtes de deux on fait la même manche parce que mon chéri a deux bras voilà ensuite on vient reprendre les mailles non on les relève donc il n'y a pas de il n'y a pas de montage provisoire on vient relever donc les manches les mailles pas les manches pour faire un col alors le col est suggéré rouler mais mon chéri voulait juste un col cheminé parce que c'est un sudiste il a toujours chaud voilà donc je lui ai fait un col cheminé et il lui monte bas bien jusqu'au cou voilà voilà donc il est très beau est ce que vous voulez que je je l'essaye pour le voir porter je reviens et me revoilà donc ça fait bizarre il est dix fois trop grand pour moi mais c'est pas grave pas dix fois j'exagère bon alors le col est un peu large pour moi et les manches sont un peu longue voilà mais c'est pas grave voilà sinon eh ben il me va bien je pourrais presque lui piquer donc je vous le montre porté voilà voilà il est très joli hein je suis fière de moi donc voilà alors ce panneau de torsades moi j'adore franchement vous savez que je que j'adore les les points texturés il n'est pas compliqué à faire hein franchement vous mettez des des anneaux marqueurs pour bien vous repérer et vous lisez le diagramme il n'y a aucun problème franchement voilà et les raglans ben j'adore vous savez aussi vous connaissez mon amour pour les raglans voilà voilà alors là je le porte alors je vais vous parler de la laine donc c'est un pull qui se tricote en décas également donc moi je l'ai tricoté avec ce fil le même donc que j'avais utilisé pour le manteau au crochet tunisien si vous vous souvenez que c'était avant noël voilà voilà donc c'est une des cas que j'ai eu moi en angleterre sur le site king call donc c'est de la rio des cas on trouve des équivalents en france alors pas la même marque forcément mais on trouve donc comme vous le voyez le fil change de couleur tout seul voilà c'est pas de l'autorayant c'est vraiment plusieurs bandes qui se répètent voilà voilà donc alors là la composition c'est 30% laine et 70% acrylique ben j'allais vous dire j'ai froid avec voilà moi j'avais sporté donc mon pull donc j'avais la laine que j'avais eu donc chez mon petit fournisseur roumain c'est 70% mohair 30% laine donc 100% naturel et ben je sens la différence pourtant ça c'est de la sport et ça c'est de la déquée donc elle est plus épaisse et j'ai froid avec voilà je sens la différence euh au portée c'est voilà c'est comme quoi la laine tient bien plus chaud et quand vous avez chaud comme elle est respirante et bien vous ne transpirez pas alors que là dedans les températures euh donc à monter euh ou vous mettez un manteau par dessus pour sortir si vous transpirez vous allez avoir chaud mais vous allez transpirer voilà parce que ben c'est du plastique enfin pas euh à 70% mais c'est pas que du plastique d'ailleurs bon le toucher est agréable par contre hein c'est pas comme certains acryliques euh où euh où on sent ça fait schronch 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 là tout le temps voilà bon sinon donc au niveau laine c'est pas mal laine mais le pull est super par contre voilà donc euh il est sorti aujourd'hui alors euh j'ai vu donc Sofiana euh donc moi j'ai reçu sa newsletter parce que j'y suis abonnée et sur sa newsletter elle a mis donc un code promo pour avoir 2 euros de moins euh jusqu'au 17 jour de la Saint-Patrick haha voilà donc euh si ça vous intéresse alors je sais pas si le code promo est valable à tout le monde donc je ne le donne pas là euh allez voir sur son compte Insta pareil si elle a mis euh euh quelque chose euh sinon bah inscrivez-vous à sa newsletter et vous aurez donc les 2 euros euh de remise sur le prix du patron voilà voilà ça peut être sympa hein de de soutenir les designers comme ça euh si ce patron vous plaît moi je l'adore je vais peut-être me le refaire un jour en la clopie voilà parce que moi ma décat favorite c'est la la clopie il y a il y a pas il y a pas à faire c'est tout voilà donc euh très très facile à faire très agréable alors pareil hein le les torsades euh à mon sens c'est comme du jacquard c'est comme des rayures on a envie de voir le motif se dessiner et du coup bah on tricote on tricote euh moi je sais que j'avais coupé euh euh les diagrammes le diagramme il était sur euh je crois une quarantaine de rangs je m'étais dit je fais un diagramme tous les jours et et ben j'avais hâte d'être euh euh la session tricot de ce pull pour pouvoir faire mon diagramme euh voilà donc euh très joli modèle euh 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 voilà voilà elle fait plein d'autres choses de la couture euh du crochet aussi elle a fait des livres euh d'Amigurumi ou de Dinette il me semble au crochet euh voilà donc si vous ne la connaissez pas je vous invite à aller voir son univers euh euh très sympa voilà et bien sur ce je crois que je vous ai tout dit sur ce pull je vais poster mes deux petites vidéos aujourd'hui et euh parce que c'est le jour de la sortie hein faut que voilà c'est c'est leur jour de gloire il faut les sortir et n'hésitez pas donc à aller acheter les patrons pour soutenir les petites designeuses euh voilà parce que ça ça fait plaisir de voir que son travail plaît et euh et et de soutenir euh donc c'est toutes ces petites personnes qui oeuvrent tous les jours pour vous proposer des modèles voilà salut à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt